C'est le prix qu'on nous a donné pour avoir fait le travail qu'on a fait. Bien les filles, c'est bien qu'on se retrouve ici au Méridien, à Saint-François, on est installé là, après le pique-nique, on va prendre un petit ponche, d'ailleurs, un petit planteur, voilà. Bon, mettons que je vous pose des questions et que vous ayez les réponses, je pense que vous seriez très habile pour pouvoir me dire Zouk, oui, mais Machine, pourquoi ? Non, bon, sans blague. Zouk Machine, les trois ensemble, Jen, Dominique, Christiane. On dit Jen ou Jeanne ? Jen, Jeanne, Jen. Jen, c'est bien. On dit les deux ? Oui. Zouk Machine, un tout dernier album, on n'en a pas encore parlé, l'album créole. L'album s'appelle créole, ça déjà, ça veut dire qu'on défend, j'allais dire une couleur, une couleur musicale, une couleur culturelle. Vrai ou faux ? Vrai, tu dis tout, c'est bien. Bon, deuxième question. Dans cet album, vous vous exprimez en créole. Créole. Créole ou créole ? Créole. Vous dites bien, même le R. Créole. C'est pas fou et roole. Bon, sans blague, dans cet album comme dans Maldon, d'ailleurs l'album précédent et l'album encore qui était sorti avant, qui avait vendu 80 000 exemplaires ici, vous chantez toutes en créole. Oui. Pourquoi ? Pourquoi avoir choisi justement le créole, cette langue, pour chanter ? Qu'est-ce que vous voulez défendre ? Déjà, on est antillaises au départ. Moi, j'ai appris à parler en créole d'abord, même si j'ai vécu en France, même si je suis née là-bas. Et non, je veux dire que bon, on a commencé à chanter en créole parce qu'on voulait faire reconnaître le zouk. Et pour chanter le zouk, il faut le chanter en créole. On a essayé en français, on a essayé en anglais, ça n'a plus le même charme. Et c'est obligatoire, quoi. Si on veut être un groupe de zouk, on est obligé de chanter en créole. Est-ce qu'on peut se dire que c'est des chansons partisanes ? Parce que nous, je veux dire, le métropolitain ne comprend pas forcément le créole. Qu'est-ce que vous comptez mettre dans vos chansons ? Qu'est-ce que vous mettez au niveau des sentiments dans ces chansons ? Voilà, en fait, c'est plutôt un message d'amour qu'on fait passer. On n'essaie pas tellement de rentrer dans les trucs politiques. Au contraire, on veut faire rêver les gens. Est-ce qu'avec ce nouvel album, vous avez envie de dépasser certaines frontières ? C'est le troisième album de zouk machine. Le premier album s'est vendu à 80 000 exemplaires. Le second à plus de 300 000, il semble-t-il. Donc ça a été 800 000, 45 tours et 400 000 albums. Ce qui est énorme, c'est une énorme vente. Un troisième album arrive. Est-ce qu'il y a une volonté d'internationaliser le zouk dans votre démarche ? En métropole, oui, mais... Depuis le départ ! C'est ce qu'on essaie de faire. C'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a atteint vraiment en grosse partie l'Europe. Mais notre but, c'est de pouvoir faire en sorte que cette musique aille le plus loin possible, qu'elle dépasse les frontières. C'est vrai que le zouk, c'est la musique actuelle des Antilles. Et on a de très belles mélodies. Et ça, il faut l'exploiter à fond. Il faut l'exploiter convenablement pour faire en sorte que les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas les Antilles, qui ne connaissent pas notre musique, notre culture, à travers justement cette possibilité que nous avons, nous, les trois filles, de pouvoir l'exporter, que nous fassions un travail convenable pour que ceux qui viennent derrière nous, ceux qui arrivent derrière nous, le fassent aussi, continuent ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada On dit que les Antilles parlent créole, mais c'est pratiquement du français. On dit du français négrifié, finalement. Le créole, on se dit nettoyé, astiqué, balayé. On comprend, le français comprend. Mais l'anglais, il ne va pas comprendre. Et c'est là le problème qu'on a justement à percer, que tous les autres, les anglo-saxons, ils sont très conservateurs quelque part. Et même le français, l'italien, l'espagnol, ils ont du mal, on a du mal à percer dans le monde. Parce que les anglo-saxons, quand même, c'est l'anglais qui est international. Ça peut passer peut-être par des adaptations en langues précises. Vous y pensez à ça, adaptation anglaise ? Oui, pourquoi pas une version anglaise de tel thys, une version espagnole-italienne. Ça dépend du marché, ça dépend. Là, maintenant, c'est plus technique qu'autre chose. Mais le créole, tel qu'il est, il peut fonctionner partout. Sous-titrage ST' 501